Le voyage de presse sur le chemin de fer, le circuit ferroviaire Ovento-Franceville, est en pleine exploration par les journalistes, un périple qui a pour but de présenter à l'opinion les réalisations menées tout au long de la voie ferrée parmi les passagers de cette délégation. Mégane Autre-Luyo, le reporter Henrique Bococo et Victor Mundunga. Ce voyage en placer a mis en lumière le niveau d'exécution des projets PRN sur la voie ferrée. Quatre passerelles piétonnes ont déjà été érigées pendant que la gestion automatique des barrières des passages à niveau est réelle à SSA. Ce système que vous voyez ici est un système autonome et automatisé, destiné à donner des indications aux usagers de la route, c'est-à-dire aux véhicules, mais aussi aux piétons qui peuvent emprunter ce passage à niveau. L'escale à la gare de Toum a permis d'observer le banc en avant en termes de gestion du trafic. Une modernisation qui cadre avec la présence de la signalisation lumineuse. On a tout simplement ajouté de nouveaux équipements de sécurité qui font en sorte que l'exploitation soit optimisée. L'activité du bois s'intensifie et les opérateurs vont crescendo. D'où la CETRAG place le volet entretien de la voie dans l'ordre des priorités. On avait une fréquence des ruptures des rails. Pour supprimer cette cause, la direction a décidé de déployer l'équipe en urgence à Njolay pour renouveler le canton Njolay-Abanga en traverse métro. Le chemin de fer se modernise avec l'utilisation du TCS, d'où la présence de la signalisation lumineuse et du système de détection des boîtes chaudes. Prochaine étape, la traverse en métant bibloque et la géologie de la voie. Ici, au niveau de Bell, pour Gabon 1ère, Enric Bococo et Victor Modunga.